On va présenter une trentaine de villes. C'est grand public. C'est un festival qui est ouvert à tous les gens. Il y a deux grandes directions dans le festival, c'est qu'ils puissent toucher le plus de gens possible. Éventuellement, on aimerait le développer comme un festival de destination, parce que la localisation de la ville de Trois-Rivières au cœur du Québec nous apparaît comme naturelle de pouvoir éventuellement avoir des gens qui transitent et qui viennent sur Trois-Rivières pour assister au festival. Vous avez choisi le mois de novembre comme moment de la présentation. Ça apparaît peut-être un peu comme un moment creux, donc un moment idéal justement pour se positionner dans le marché. Oui, l'idée était surtout de complémenter, si on peut dire, l'offre culturelle de Trois-Rivières qui est très riche. Et aussi, on voulait se donner le plus de chances possible d'obtenir des films de grande qualité. Et après Cannes et ainsi de suite. Donc, on a choisi cette date pour le moment. On verra comment les gens répondent. C'est sûr que novembre est un mois peut-être un peu gris, mais ce sera toujours autour de cette période définitivement.